Le prix des places culmine à 135,55 euros pour les moins chers. Pas donné, certes, mais Johnny a retrouvé ces temps-ci le wagon-tête des meilleures ventes de disques. Une résurrection commerciale après le flop du précédent album. On est quasiment en rupture en permanence. Il est dans les cinq meilleures ventes, et cela sur plusieurs formats, puisque maintenant sortent évidemment plein de choses. Ça va de l'exemplaire simple au DVD, voire même le vinyle. Clairement attentiste sur la forme physique et artistique de notre héros chanteur national, le public a ensuite joué la logique, en remplissant aussi les salles, ou presque, comme ici à Angoulême. On a quand même des tribunes complémentaires importantes qui prennent de l'espace dans la salle. Il a une très grosse scène avec un énorme procénium qui avance au milieu de la salle. Donc tout ça, ça prend de l'espace. Et donc nous, de toute façon, techniquement, on était limité à 5000 spectateurs. Parmi eux, une poignée de fidèles qui sont arrivées la veille après un concert de la star à Toulouse. Une tournée comme un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le scoop du fan. L'itinérance s'impose pour ne rien rater. Des fois, il n'est pas pareil sur scène. Comme à Toulouse, il était bon sur scène, il triplignait parce qu'il était content et tout. Il est descendu dans la fosse, salué les premiers rangs, même les deuxièmes. Et puis bon, là, ce n'est pas le Johnny de 2009. Là, c'est le vrai Johnny qu'on retrouve des années 80. Là, vous voyez, c'est 1982, 2012. Fan depuis 1972, Jean-Louis sera au plus près de la scène angoumoisine avant de repartir sur la route comme Johnny pour un autre concert à Pau le 15 décembre.